Revue de presse économique, aujourd'hui en compagnie d'André-Jacques Holbeck. André-Jacques, bonjour. Oui, bonjour, bonjour à tous. Alors le son a l'air bon. On va commencer donc cette revue de presse économique. On va commencer peut-être par une question qui peut paraître idiote ou inutile, mais je vais quand même la poser. On nous parle beaucoup en ce moment de compétitivité. Alors qu'est-ce que c'est la compétitivité ? Qu'est-ce qu'on entend par ce terme ? Et est-ce que les décisions qui ont été prises par le gouvernement ces derniers jours vont dans le bon sens pour la récupérer ? Donc voilà, ce mot de compétitivité qu'on entend à longueur de journée ces jours-ci, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Et est-ce qu'on en a finalement tant besoin ? Alors c'est un petit peu comme dans une course à pied. Il y a ceux qui sont les plus compétitifs qui arrivent devant et ceux qui sont les moins compétitifs qui arrivent derrière. Dans les courses de chevaux, on donne des handicaps. C'est-à-dire que les chevaux qui ont plus gagné ont plus de poids à porter. Ceux qui ont moins gagné ont moins de poids à porter. Et la compétitivité ne peut s'expliquer que par comparaison à d'autres pays. Alors bien sûr, il y aura toujours un pays qui sera plus compétitif qu'un autre. Il y a toujours un qui court plus vite. Le problème est de savoir comment il fait pour courir plus vite. Est-ce que c'est en payant moins ses employés, enfin les gens qui travaillent pour lui ? Est-ce que c'est en me faisant de meilleures productions ? Est-ce que c'est en ayant une politique, comment dire, d'exportation agressive ? Est-ce qu'il a une monnaie plus faible, plus faible par rapport à ce qu'elle devrait être ? Voilà, il y a plusieurs causes à la compétitivité ou alors il y a effectivement dans le cadre de la compétitivité, il y a les mauvais sauts, il y a ceux qui ne savent pas courir. La question est de savoir si on a vraiment besoin, si un pays a vraiment besoin d'être très compétitif. Il faut qu'il le soit un peu, il faut qu'il puisse au moins acheter ce qu'il ne peut pas produire en vendant ce qu'il peut produire, mais à part ça, s'il est autonome, il n'a pas besoin d'une énorme compétitivité à condition bien sûr que son marché ne soit pas envahi par des produits de pays dits compétitifs qui sont surtout des pays à bas coût de main d'œuvre, à basse, comment dire, à basse d'obligations écologiques, etc. D'accord, donc si je comprends bien, le prix, le coût du travail compte beaucoup dans cette compétitivité et il y a un autre élément que j'entends rarement rappeler, mais il me semble pourtant que la France est un des pays qui a la meilleure productivité horaire, si on compare aux Etats-Unis ou même je crois que le Luxembourg est à peu près au même niveau alors qu'ils ont des activités de marché qui forcément rapportent beaucoup plus par heure. Donc est-ce que ce chiffre de la France comme étant un des pays qui a la meilleure productivité horaire n'est pas un élément de compétitivité finalement ? Si bien sûr c'est un élément de compétitivité, la seule chose c'est qu'il ne faut peut-être pas trop demander aux gens qui travaillent, il ne faut pas leur demander de faire tout seul le travail de 2, 3 ou 4 personnes comme aux Etats-Unis, si en gros, bon j'exagère un peu en disant 3 ou 4 personnes, mais en gros les Américains produisent à peu près la même chose par Américains qui travaillent, à une personne et demie qui produit. Ils ont donc une compétitivité qui est à peu près 50% inférieure à la nôtre. Donc, enfin pas 50% un peu, disons 25% inférieure à la nôtre. Donc, en fait, ce qu'il faut absolument, c'est savoir si on peut demander à des gens de produire uniquement, effectivement, comme au Luxembourg, uniquement de la finance, ils auront une forte compétitivité. Mais comme ce sont des moyennes, si à côté de ça, il n'y a personne qui ne fait rien, la moyenne va baisser. Et je raconte souvent, là, ce n'est pas un problème de compétitivité, c'est un problème de PIB par habitant, mais on raconte souvent l'histoire d'un bar où il y a 3 personnes qui sont au SMIC. Et puis arrive, enfin, donc la moyenne des 3 personnes, c'est la moyenne de revenu des 3 personnes, c'est bien évidemment le SMIC. Et puis arrive Bill Gates, bien évidemment, la moyenne de revenu des 4 personnes, la moyenne par personne monte immédiatement. Donc, la compétitivité, c'est un peu pareil. La compétitivité, il faut l'avoir par gens qui travaillent, quelles sont leurs capacités à produire. Mais bien évidemment, lorsque un pays, puisqu'on voit la compétitivité d'un pays et non pas la compétitivité des ouvriers, la compétitivité d'un pays, c'est en tenant compte de tous les gens qui travaillent dans ce pays. La compétitivité de chacun des ouvriers, c'est bien évidemment cette qualité qu'a un ouvrier français-allemand. Les ouvriers allemands ont la capacité de faire des Mercedes, je prends cet exemple, qui est une voiture qui vaut plus cher, qui se vend plus cher. Si le nombre de travail est équivalent, on dira que la compétitivité de l'ouvrier allemand est meilleure que la compétitivité de l'ouvrier français qui fabrique, je ne sais pas, une voiture bas de gamme. Voilà, donc il faut se méfier un petit peu de ces notions de compétitivité. Et puis en plus, de toute façon, tous les pays ne peuvent pas être les premiers, c'est impossible. Donc il y a plusieurs moyens de rattraper ce système. Le premier des moyens, c'est de diminuer les salaires pour rendre les gens plus compétitifs. Le deuxième moyen, c'est de diminuer la valeur de la monnaie pour que dans un contexte de compétition internationale, les produits d'un pays dont la monnaie est dévaluée seront moins chers, donc deviendront compétitifs. C'est une notion extrêmement large, extrêmement vague, qui ne veut pas dire grand chose, parce que c'est très difficile de comparer. On parle aussi de compétitivité produit, donc est-ce que les produits fabriqués sont de bonne qualité, etc. Donc c'est une notion, à mon avis, relativement peu importante, contrairement à l'image qu'on lui donne actuellement. Il est certain qu'un pays doit produire, il doit produire pour lui déjà, pour commencer, pour que tous ses habitants puissent avoir le confort qu'ils puissent espérer. Mais après, est-ce qu'il faut être compétitif pour gagner des parts de marché ? Sur les marchés extérieurs, je suis extrêmement dubiatif sur ce point. Effectivement, quand on parle de compétitivité, on parle inévitablement de comparaison entre pays. Et justement, ça me rappelle une mémorable interview de Serge Dassault, où il vantait les mérites des ouvriers chinois qui, je cite, « dorment sur place et se nourrissent de peu ». Et les ouvriers français devraient prendre exemple sur ces ouvriers chinois. Bien sûr. Enfin, les ouvriers chinois qui, eux-mêmes, n'ont pas forcément envie de travailler comme ça, donc il faut aussi le préciser. Mais toujours est-il que le modèle que les grands patrons voudraient voir imposer en France aux ouvriers français, c'est finalement le modèle chinois. Et est-ce qu'on peut comparer un pays de quasiment 1,5 milliard d'habitants avec des centaines de millions de personnes qui travaillent et un petit pays en comparaison qu'est la France, où le coût du travail est beaucoup plus cher, 15 à 20 fois plus cher ? Est-ce qu'on peut vraiment amener la France au niveau de la Chine ? Est-ce que c'est possible, j'allais dire, faire baisser la France au niveau de la Chine ? Puisque là, ce serait indubitablement une perte de valeur, quand même, une perte de richesse. On peut toujours le faire, mais ce n'est pas notre destin, ce n'est pas notre souhait. Ça serait complètement malheureux de régresser alors qu'on peut éviter de le faire. Il faut bien penser que la Chine a un PIB qui n'est que très légèrement supérieur à celui du PIB français. Le PIB par habitant en Chine, c'est de l'ordre, je donne des chiffres à la louche, c'est de l'ordre de 4 000 euros par habitant. Le PIB français, c'est de l'ordre de 30 000 euros par habitant. Bien sûr qu'on peut décider que les Français seront payés 150 euros de l'heure, n'auront plus droit à leur logement, vont se contenter uniquement de produire des t-shirts ou autre chose, ou des chaussettes. Bon, non, ça ne tiendrait pas debout. Le problème, justement, à l'heure actuelle, est bien que le commerce mondialisé fait que certains pays ont des avantages comparatifs. Il ne faut pas le nier. Il y a des pays qui font des meilleurs produits dans certaines choses. La France, par exemple. La France, avec d'autres pays d'Europe, fait des très bons produits en aviation. Enfin, produits aériens, comme l'Airbus ou autre chose. Alors que les Chinois, pour l'instant, ne savent pas faire. La France a fait des TGV il y a maintenant plus de 30 ans. Alors que les Chinois apprennent seulement maintenant à faire des TGV. Enfin, des trains à grande vitesse. Donc, en fait, je crois qu'on ne peut pas comparer des pays. Et le problème, c'est de ne pas ouvrir ces frontières n'importe comment à des gens qui, effectivement, ont des salaires qui sont quasiment, je dirais, dix fois moindres que ceux des pays dans lesquels ils exportent. Sans aucune, comment dire, sans prendre grand cas de l'aspect social, sans payer les gens qui sont au chômage. Il y a quand même 100 millions de chômeurs en Chine. Il ne faut pas l'oublier. On l'oublie trop souvent. Donc, non, je pense que je pense qu'on pourrait toujours dire oui, ben voilà, on fait comme les Chinois. C'est une réflexion, je dirais, complètement idiote de dire, de dire comme d'assaut, on va, ben voilà, si les Français travaillaient, oui, avec ici. Et les Français ne travaillent pas comme ça. Les Français bénéficient aussi d'une civilisation qui a, allez, disons, si on part du Moyen-Âge, enfin, du pré-Moyen-Âge pas loin de 1000 ans de civilisation. Les Chinois aussi, mais ils ont vécu des révolutions. Ils ont vécu des... Et en plus, ils se sont agrandis d'une manière exponentielle. Je crois qu'actuellement, ils sont plus d'un milliard cinq. Bon, il faut qu'ils nourrissent tout ça. Je pense que la Chine ferait mieux et va faire d'ailleurs progressivement un transfert de son, disons, de son export vers sa consommation intérieure, de sa production à l'export vers sa consommation intérieure. Ça serait tout à fait nécessaire. On pourrait dire la même chose de l'Allemagne, d'ailleurs. Alors, revenons à la France. Dans une interview donnée au site Arrêt sur image, Emmanuel Todd, la semaine dernière, déclarait ceci. Pour régler les problèmes de la France actuelle, donc problèmes de compétitivité, problèmes de hausse des prix, etc., il y a une solution assez simple. Ce serait de dévaluer la monnaie, ce qui est évidemment impossible à faire en l'occurrence avec l'euro. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette solution de dévaluer la monnaie ? Est-ce qu'effectivement, dévaluer la monnaie nous aurait évité tous ces tracas qu'on a actuellement et tout ce que François Hollande semble considérer comme inévitable ? Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part d'évaluer la monnaie. Je suis complètement d'accord avec Todd. Il faudrait rajouter aussi les droits aux frontières, les droits à l'importation. Mettons de côté les droits à l'importation. Pour parler uniquement de ce qu'a dit Todd, il a tout à fait raison. Il faudrait pouvoir dévaluer la monnaie française par rapport au dollar. Le yuan est lui-même accroché au dollar, donc ça serait une dévaluation de fait par rapport au yuan. Donc, les importations chinoises, les importations américaines, etc., coûteraient plus cher en France, ce qui aurait tendance à rendre des produits français plus compétitifs, revenons dans ce terme, plus équilibrés au niveau des prix par rapport aux produits d'importation. Maurice Allais proposait des quotas d'importation, ce qu'il appelait des contingentements, c'est-à-dire en disant, voilà, on laisse, il faut que 80% de tout ce qu'on peut produire, si on peut le produire, bien sûr, 80% de nos produits, des produits qu'on consomme, doivent être, dans la mesure du possible, produits en France. Il parlait plus ou moins de l'Europe à l'époque, mais disons, on va y revenir, ça serait plutôt en France. Il faut que 80% de notre consommation soit produite en France. Les 20% restants sont mis aux enchères à l'importation. C'est-à-dire que les importateurs vont monter un peu les prix de l'importation et en définitive, à la sortie, on aura des prix relativement approchants sans détruire complètement la concurrence, qui est quand même, dans certains cas, une bonne chose. Il faut éviter les monopoles. Alors, Todd a raison en disant qu'il faudrait pouvoir l'évaluer. La seule chose, c'est qu'effectivement, on ne peut pas. D'abord, il y a deux problèmes, en fait, là-dedans, dans cette affirmation, enfin, dans ce souhait. C'est que, d'une part, on est dans une monnaie unique. L'euro est une monnaie unique. Ce n'était pas le cas en 1999, par exemple, quand on était dans l'écu. Il y avait le serpent monétaire. On pouvait plus ou moins en sortir. On pouvait plus ou moins dévaluer sa monnaie avant 1999. Donc, l'euro est une monnaie unique. Donc, un pays, on le voit bien en ce qui concerne la Grèce, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, bientôt la France, ne peuvent pas changer la valeur de leur monnaie par rapport à ce qui est actuellement la référence. Mais ça peut changer. Ce qui est actuellement la référence, c'est l'Allemagne. Demain, l'Allemagne peut se trouver en difficulté. Il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a quelques années, elle était en difficulté. La France était plutôt bien portante par rapport à l'Allemagne. Bon, maintenant, c'est l'Allemagne qui, en serrant les salaires, a regagné de la compétitivité. On en revient toujours à cette notion qui, à mon avis, n'est quand même pas très importante parce que le but, ce n'est pas toujours d'être le premier. C'est que certains qui disaient qu'il vaut mieux participer. Je pense qu'une économie équilibrée, ce sont des échanges équilibrés entre les pays. Donc, il faut que tout le monde coure à la même vitesse. On revient à la notion de handicap, du poids qu'on met sur les chevaux ou de la distance. On ne fait pas courir, par exemple, une femme et un homme dans la même catégorie. Si on veut faire courir une femme et un homme ensemble, on donnera 20 mètres d'avance à la femme, ce qui est normal parce qu'elle n'est pas structurellement faite comme un homme. Et donc, elle ne peut pas courir aussi vite. Un cheval, il y a des chevaux qui courent plus ou moins vite. Donc, on ne peut pas considérer que ça doit toujours être le meilleur qui gagne. Il faut rééquilibrer toutes les choses. Alors, je reviens à Todd. Il n'y a pas de problème. Je reviens à Todd. Donc, en ce qui concerne l'euro, on ne peut pas dévaluer au sein de l'euro parce qu'on n'a pas nos monnaies nationales. Et deuxièmement, on ne peut même pas dévaluer l'euro parce qu'on n'a pas de possibilité. Il ne faut pas croire que c'est facile de dire qu'on va dévaluer. On ne peut pas dévaluer une monnaie. C'est extrêmement compliqué de faire dévaluer une monnaie. Pour faire dévaluer une monnaie, la seule chose, c'est de donner moins confiance à la monnaie par rapport à une autre monnaie. Donc, donnez-moi confiance et de dire aux investisseurs, bon, ben voilà, l'économie ne marche pas bien. Donc, la monnaie, normalement, devrait l'évaluer. On donne des taux d'intérêt plus faibles. Mais toutes les économies actuellement, les États-Unis et l'Europe, sont quasiment au taquet des taux d'intérêt. On est à, je ne sais pas, on est à moins de 1 %. Les États-Unis, c'est pareil, à peu de choses près. Donc, les banques centrales ne peuvent pas beaucoup diminuer les taux d'intérêt. Donc, en fait, on n'a pas de possibilité de dévaluer. Je suis bien senti de dire qu'il faut dévaluer. Même si on voulait dévaluer demain par rapport aux dollars, on ne voit pas trop comment on peut faire. Il n'y a pas de possibilité de décider. Ce sont les marchés qui préfèrent acheter des euros, préfèrent acheter des dollars, qui font le taux entre les euros et les dollars. Et finalement, ça, c'est une vision, on peut dire, ultra-libérale de l'économie, où le marché gère l'économie. Le marché est situé au-dessus des États. C'est ça qu'on constate, en tout cas. Le marché est actuellement, en ce qui concerne les devises, c'est-à-dire l'euro, le dollar, le yen, le franc suisse, etc. C'est le marché qui décide de la valeur des devises. Oui, absolument. Il n'y a pas d'accord. C'est pour ça que ce que propose Sapir, et ce que je propose aussi, puisque ce n'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est de venir dans l'idée d'une monnaie commune, d'un euro commun, d'un écu commun pour les pays d'Europe, mais avec des monnaies nationales qui ne seraient pas négociables sur les marchés, un petit peu comme certaines monnaies, comme le dinar tunisien, comme le dirham marocain, etc. Ce sont des monnaies qui ne sont pas négociées sur les marchés, qui ne sont pas négociables sur les marchés. Donc, elles ont une valeur qui serait déterminée politiquement ou économiquement, enfin tout ce qu'on veut, par rapport à l'euro monnaie commune. Donc, tous les ans, les chefs d'État ou les banques centrales de cette monnaie commune, qui forment cette monnaie commune, se réuniraient en disant, voilà, je ne sais pas, moi, par exemple, l'Espagne a fait trop d'exportations vis-à-vis de la France, donc l'Espagne doit réévaluer très légèrement sa monnaie de 5% cette année pour rééquilibrer ses exportations, par exemple. Mais ça sous-entend que les monnaies nationales ne seraient pas négociables sur les marchés. Alors, l'euro ou l'écu, dans ce cas-là, l'euro ou l'écu commun sont quasiment obligés de pouvoir l'être dans le système actuel. Il faudrait un accord mondial pour que ça ne le soit pas, parce qu'on a besoin d'échanger, puisqu'on a des importations, des exportations, donc on a besoin d'avoir une valeur, et ce sont malheureusement les marchés qui la déterminent, on a besoin d'avoir une valeur relative entre le dollar, entre le yen, entre l'euro, entre la livre sterling, etc. Michel Rocard a déclaré que le responsable de la crise c'est Milton Friedman. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? En sachant, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Milton Friedman, c'est un économiste américain de l'école autrichienne, comme on dit, c'est ça ? Alors, ce n'est pas tout à fait l'école autrichienne, c'est un économiste américain, c'est l'école friedmanienne, qui a décidé dans les années, enfin qui a fait beaucoup de propositions dans les années 5, 60 disons, en gros dans les années 60, en disant, les États doivent être considérés comme des ménages, c'est-à-dire qu'ils doivent être performants, ils doivent faire des économies, ils ne doivent pas dépenser plus que ce qu'ils gagnent, etc. C'est le monétarisme, c'est la base du monétarisme, c'est ce qu'on a appelé les Chicago Boys, parce que c'était l'école de Chicago, et petit à petit, cette idée est rentrée dans le concept commun, dans la doxa commune, c'est de dire, oui, effectivement, un État c'est comme un ménage, il ne faut pas qu'il dépense plus qu'il gagne, on a oublié que l'État pouvait créer la monnaie, et justement l'interdiction d'emprunter directement à la Banque centrale, c'est une conséquence aussi de la théorie friedmanienne. Et l'école autrichienne, c'était plutôt Friedrich Hayek ? Oui, c'est ça, c'était plutôt ça, c'était plutôt l'idée que la monnaie devait être accrochée à l'or, etc. Alors peut-on dire, comme Rocard le dit aujourd'hui, que le responsable de la crise, c'est Milton Friedman, finalement ? Ce n'est pas le responsable de la crise, le responsable de la crise, ce sont tous nos politiques, depuis Giscard en 1973, qui ont limité les capacités d'emprunt de la Banque de France, limité, bloqué en fait, les capacités d'emprunt de la Banque de France, pardon, de l'État à la Banque de France, en disant, l'État doit faire comme les ménages, c'est-à-dire que s'il a besoin d'argent, il doit aller emprunter sur les marchés. Donc là, on a, disons que c'est le, comment dire, c'est l'esprit général, c'est la théorie, c'est le dogme, c'est le dogme qui est en place. Donc effectivement, comme Rocard, on peut dire que c'est initialement de la faute de Friedman, mais moi je pense que c'est les politiques qui se sont succédées, y compris Giscard d'Estaing, y compris Barr, etc., nous ont amené à cet esprit qui est maintenu encore, qu'on voit très bien en Allemagne, qu'on voit très bien en France, même à l'heure actuelle avec Hollande, qui est, l'État ne doit pas dépenser plus. Mais ce qu'il y a, c'est que si à l'heure actuelle, on avait la liberté monétaire, on avait la souveraineté de notre monnaie, on pourrait amener ce propos sur la place publique. Mais là, actuellement, c'est impossible, il faudrait que ça se fasse en même temps dans tous les pays d'Europe, au moins dans tous les pays de la zone euro, dans les 17 pays, et donc on n'arrive pas à bouger les choses, parce que, alors qu'on sait bien que, surtout dans cette période de récession, c'est maintenant qu'il faudrait injecter de l'argent, ce n'est pas quand ça va bien qu'il faut injecter de l'argent, c'est quand la récession est là, parce qu'avec 5 millions de chameurs en France, disons entre, allez, 5 millions avec les différentes catégories, avec 5 millions de chameurs en France, ça va faire citer le pouvoir d'achat, enfin, la consommation générale, et donc ça va créer de nouveaux chameurs, c'est obligé, enfin, je pense que la politique faite actuellement, c'est une politique qui ne pourra pas tenir ses promesses, parce que, automatiquement, on va faire comme on l'a vu, on a des exemples, je veux dire, on l'a vu sur la Grèce, on l'a vu sur l'Espagne, etc. Sur la Grèce, le PIB de la Grèce a perdu 7,2% en trois trimestres, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus déjà ? Absolument, absolument, donc, tout leur système ne sert à rien, si ce n'est à sauver les banques. Tout leur système ne sert qu'à sauver les banques, c'est tout. Alors, justement, c'est là où je voulais en venir, on voit très bien, comme vous l'avez dit, que pour la Grèce, c'est peut-être l'exemple le plus frappant, parce que c'est le pays dans lequel il y a eu les réformes les plus violentes, les plus dures, le pays sur lequel on a le plus insisté, et on voit aujourd'hui que c'est un échec cuisant, puisque la Grèce n'a jamais été dans un si mauvais état. Le Portugal aussi. Le Portugal aussi, exactement. L'Espagne, c'est déjà le cas, l'Italie, ça ne devrait pas tarder. Donc, on voit bien que ces solutions ne fonctionnent pas du tout, elles ne sont même pas des solutions, d'ailleurs. Et c'est là où je voulais en venir. On parlait de Mario Draghi, enfin, on n'a pas encore parlé de Mario Draghi, et justement, j'aimerais qu'on en dise un mot. L'été dernier, on nous a dit qu'il avait mis son casque de pompier et qu'il était parti à l'assaut du feu grec. Qu'est-ce qu'il a fait exactement ? Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? S'agit-il d'une planche à billets ou d'autre chose ? Alors, ce n'est pas tout à fait une planche à billets, parce que dans l'esprit de tout le monde, quand on parle de planche à billets, c'est la distribution de monnaie dans l'économie. Là, Mario Draghi, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a sauvé les banques qui manquaient de trésorerie, qui manquaient de monnaie centrale, parce que tous les échanges interbancaires étaient bloqués. Donc, Mario Draghi a ouvert à hauteur de 1 000 milliards d'euros les guichets de la Banque Centrale Européenne au bénéfice des 1 000 banques qui travaillent dans l'Union Européenne. Enfin, des 1 000 réseaux bancaires, pas des 1 000 banques, des 1 000 réseaux bancaires. Donc, Mario Draghi a empêché les banques de se retrouver avec des bilans complètement déstabilisés et donc à sauver les banques. Mais cet argent... Alors, Mario Draghi avait fait un pari, sans doute, sans doute, je ne sais pas exactement, mais il avait sans doute fait un pari en disant quand les banques vont aller mieux, elles vont prêter. Elles vont prêter, donc ça va relancer l'économie. Elles vont prêter aux entreprises, notamment qui manquent de fonds pour investir, donc ça va aller mieux. Mais ce que Mario Draghi a, me semble-t-il, oublié, bon, je ne crois pas qu'il l'ait oublié parce qu'il a d'abord sauvé ses banques et puis après, il s'est dit, on verra. Mais disons que ce qu'on peut analyser que Mario Draghi a été oublié, c'est qu'on ne fait pas voir un âne qui n'a pas soif. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de demande de crédit, s'il n'y a pas de confiance dans l'avenir, parce que c'est un problème de confiance dans l'avenir, c'est le problème de confiance, ça commence par le problème de confiance de la part des entreprises qui se disent, il y a confiance de la part des consommateurs, donc je vais investir pour pouvoir produire plus, parce qu'à un moment qui viendra, les consommateurs vont acheter plus. Donc, ils investissent, ils embauchent et ils produisent. Et ceux qui sont embauchés deviennent, bien évidemment, des consommateurs. Ceux qui sont embauchés deviennent des consommateurs. Donc, on pouvait faire ce pari-là. La seule chose, c'est que comme il n'y a pas la confiance, comme personne n'a confiance dans les politiques suivies par les différents régimes européens, les Français, les Allemands, les Espagnols, les Suisses, les Italiens, les Portugais, ils ne consomment plus. Ils essayent d'épargner, ils essayent de se dire, oh là là, ça va, les jours, ça va être difficile. Donc, on ne consomme plus. Donc, les entreprises n'investissent plus, n'engagent, enfin, n'embauchent plus. Ça fait des sommeurs en plus, donc ça augmente les impôts. Donc, ça diminue en même temps, ça diminue en même temps les pouvoirs d'achat. C'est un cercle vicieux qui n'amène à rien. Alors, je ne sais pas, Draghi aurait mieux fait de dire, mais il ne peut pas, parce que c'est un traité européen, il aurait mieux fait de dire, voilà, les États qui ont besoin d'argent, on va leur prêter directement à 0%. Ce que nous, on fait avec les banques actuellement, on va le faire avec les États. Ça serait beaucoup plus logique. 1%, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce serait des montants faibles. Alors, la France, actuellement, emprunte à des taux relativement faibles, 2% sur le 10 ans, un peu plus de 2% sur le 10 ans. Mais des pays comme l'Espagne, des pays comme l'Italie, des pays comme le Portugal, des pays comme la Grèce, n'en parlons pas, empruntent à des taux qui sont complètement prohibitifs. Et ils ne peuvent que voir leur dette augmenter. Et ils ne pourront plus, à un moment ou à un autre, ils ne pourront même pas payer les intérêts. Enfin, de toute façon, on ne paye pas les intérêts, qu'on soit bien d'accord. On emprunte les intérêts qu'on va payer. Oui, c'est ça. On emprunte pour payer les intérêts. On emprunte pour payer les intérêts. Puisque de toute façon, aucun budget primaire n'est suffisant, ne dégage assez. Le budget primaire, c'est le budget avant intérêt. C'est l'équilibre des comptes avant intérêt. Aucun budget primaire dans tous ces pays ne dégage assez d'argent pour payer les intérêts. Ne dégage assez de positifs pour payer les intérêts. La Grèce qui notamment empruntait à plus de 7% l'an dernier, comment vont-ils faire ? Elle a même emprunté à 400%. À 400%, voilà. Je veux dire que les taux d'échange entre les gens qui avaient des obligations, c'était du 400%. Voilà, oui, tout à fait. Mais c'était des taux complètement irréalistes. On est bien d'accord. C'est des taux irréalistes dans l'intellect. Et justement, comment la Grèce continue-t-elle à payer ? Finalement, est-ce que c'est toujours ce plan du FMI qui continue à courir ? À chaque fois, on nous parle d'une date après laquelle la Grèce pourrait tomber en rade, ne pas faire faillite, puisqu'on avait déjà discuté ensemble du fait qu'un État ne peut pas faire faillite. Mais en tout cas, arriver à échéance, comment on peut dire ? De toute façon, si à un moment, la Grèce ne pouvait plus... Enfin, je serais un dirigeant grec. Je me tiendrai à la question suivante. Si à un moment, je ne peux plus réellement payer mes fonctionnaires, non seulement mes fonctionnaires, mais mes approvisionnements, mon armée, mes... Enfin, je suis un fonctionnaire aussi. Mais enfin, je veux dire, l'ensemble du budget de l'État, il n'y a plus qu'une seule solution. Je quitte l'euro et j'émets ma propre monnaie. Et je nationalise les banques. Et voilà, c'est la première chose à faire. Donc, avec une monnaie émise en Grèce, avec un retour au drag, qui fera peut-être 50 % d'évaluation par rapport à l'euro, la Grèce redeviendra un petit peu plus compétitive. Et elle pourra éventuellement émettre la monnaie qui est nécessaire pour payer ses fonctionnaires. La seule chose qu'il faut savoir, ce qui est important, en fait, dans tout ça, c'est la balance des échanges. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, tout ce qui circule à l'intérieur d'un pays, comment dire, on peut émettre la monnaie qu'on veut. La seule chose, c'est qu'après, si on a besoin de pétrole, si on a besoin de gaz, si on a besoin d'alimentaire, qu'on ne peut pas produire soi-même pour la population qu'on a, là, il faut trouver des devises pour les acheter. Parce que personne ne voudra de dragues. Même avec des taux d'intérêt élevés. Donc, en fait, la question, c'est qu'est-ce qu'un pays est capable de produire de lui-même et l'indépendance, non seulement énergétique, mais productive d'un pays. Ça, c'est l'important. Alors, je ne sais plus quelle était la question à propos de la Grèce. Alors, sur la Grèce, c'était concernant leur taux d'intérêt. On nous dit très souvent, tous les six mois à peu près, si la Grèce, au 15 de ce mois, la Grèce ne pourra plus payer. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va se passer ? À l'heure actuelle, il ne s'est rien passé, puisque à chaque fois que la Grèce arrivait au moment où elle ne pouvait plus payer, il y a eu des avances du FMI, de l'Union européenne. La France est engagée aussi à payer pour la Grèce. Ce sont, bien sûr, des avances qu'on ne récupérera absolument jamais. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est rentrer dans la tête de la Grèce. Et la Grèce ne pourra jamais rembourser sa dette. Bon, c'est la solidarité européenne d'un certain côté, mais en même temps, il faut bien penser que ça appauvrit les Français, ça appauvrit les Allemands, c'est pour ça que les Allemands ne sont pas à grand temps. Ça appauvrit les Espagnols, ça appauvrit même les Italiens, les Portugais, etc. Donc, pour l'instant, elles payent. Si elles ne pouvaient plus payer demain, je ne sais pas ce qui se passerait. Parce que que vont faire les fonctionnaires qui ne sont plus payés ? Comment ça va se passer au niveau des services publics ? Parce qu'un pays, l'État, en fait, il ne met rien dans sa poche. L'État, il reçoit des recettes et ces recettes, il les redistribue. C'est la différence avec une banque qui fait bénéficier ses actionnaires. Un État, ça fait normalement bénéficier toute la population. Alors après, il y a des États plus ou moins bien gérés. On se voit bien d'accord. Bon, voilà. Donc, je ne vois pas ce qui pourrait se passer, si ce n'est de dire, de dire, bon, ben voilà, on ne peut plus, on ne peut plus, donc on quitte l'euro. On est obligé, on n'a pas d'autre solution. Si les Européens ne veulent plus prêter, si les investisseurs mondiaux ne veulent plus prêter, alors s'ils ont aussi la possibilité d'aller vendre l'acropole, d'aller vendre les îles, d'aller vendre l'aéroport, d'aller vendre tout ça. L'aéroport, par exemple, je crois que ça a été fait au Portugal. Ils ont vendu la concession de l'aéroport de Lisbonne, me semble-t-il, je ne m'avance pas trop. Mais si, ils peuvent tout vendre, mais à ce moment-là, bon, ben, ce n'est plus un pays, ça ne devient plus un pays, ça ne devient plus une nation, c'est autre chose. Il faut imaginer que si la France vendait ses villes, par exemple, c'est son patrimoine. On peut vendre le Mont-Blanc aussi, le Mont-Blanc peut être privatisé, on met une barrière tout autour et on fait payer pour monter au Mont-Blanc, sur le Mont-Blanc, ou sur le Mont-Saint-Michel, on le fait déjà payer. Voilà, donc, en fait, il faut se méfier aussi des fonds souverains qui achètent dans les pays, je pense au Qatar, par exemple, mais pour l'instant, c'est minime, ce n'est pas des très gros montants, mais à partir du moment où un pays, pour rembourser sa dette, décide qu'il va vendre son patrimoine, pour moi, c'est tragique. Alors, justement, la bonne solution, on l'a bien compris, ce serait de sortir de l'euro, sortir, alors, est-ce qu'il faudrait justement, c'est une question que je vais vous poser, sur les modalités de sortie de l'euro, est-ce qu'il faudrait aussi sortir de l'Union européenne, est-ce qu'il faudrait uniquement sortir de l'Union monétaire, comment vous voyez la chose, André Jacques ? Alors, moi, je vois la chose de la manière suivante, on n'est pas obligé de sortir de l'Union européenne, l'Union européenne, il y a des pays qui ne sont pas dans l'euro, donc je ne vois pas pourquoi il faudrait sortir en même temps de l'Union européenne. En plus, des pays parmi lesquels qui s'en sortent le mieux, la Suède, l'Angleterre, peut-être un peu impart, mais la Suède, en tout cas, s'en sort très bien. Absolument, donc, il y a des pays qui ne sont pas dans l'euro, qui s'en sortent très bien, on peut très bien faire partie de l'Union européenne, mais de toute façon, à mon sens personnel, je pense personnellement que l'Union européenne telle qu'elle est conçue actuellement est une mauvaise Union européenne. Les traités sont de mauvais traités, l'organisation est une mauvaise organisation, elle n'a rien de démocratique, le Parlement n'a pas de pouvoir, c'est la Commission qui décide, enfin, etc., etc., on ne va pas revenir sur les problèmes de l'Union européenne. Donc, bon, mais puisque la question est qu'est-ce qui se passe ? Il se passe tout simplement que du jour au lendemain, un gouvernement décide, et en principe, il décide ça un week-end, parce qu'il fermera pendant une semaine la bourse, les banques, etc., enfin, ou du moins une partie des banques, il décide un vendredi soir, voilà, de lundi, on passera la monnaie nationale, le drachme dans le cadre de la Grèce, on passera la monnaie nationale, cette monnaie nationale, on décide aujourd'hui qu'un euro égale une unité de monnaie nationale, un euro égale un franc, ou un euro égale une drachme, ou un euro égale un pz-tal, ou un euro égale une lire, enfin, etc., et puis après, bien sûr, personne n'acceptera de recevoir des drachmes en échange d'euros, donc la drachme prendra une valeur qui sera différente de sa valeur initiale, mais il n'empêche que les comptes bancaires, les comptes de tout le monde, sont transformés instantanément d'euros en drachme. Après, les billets qui circulent, les billets en euros qui circulent, vous savez que chaque pays a quand même à peu près le nombre de billets qui a été émis à son nom. Il y a une lettre qui est, il suffit de prendre n'importe quel billet, je n'en ai pas devant moi, je n'en ai pas sous la main, mais il suffit de prendre n'importe quel billet sous le numéro d'immatriculation du billet, il y a un numéro tout en haut à droite, et il y a une lettre devant. Cette lettre, c'est par exemple U pour la France et X pour l'Allemagne, après les autres pays, je ne les connais pas. Donc, en fait, on dit, voilà, il n'y a que les billets, si pour la Grèce, c'est G, je prends cet exemple, je n'en sais rien, je ne connais pas les billets grecs, mais si pour la Grèce, c'est G, il n'y a que les billets qui sont marqués G qui ont cours légal. Et ils ont, il est marqué euro, mais chaque fois que ça passe en banque, boum, on met un tampon dessus, drachme. Et progressivement, en même temps, on fait émettre de nouvelles coupures qui peuvent être, en fait, reprises des anciennes, des anciennes coupures avec juste un chiffre qui change. Et même, bon, il doit y avoir des stocks, je suis sûr qu'il y a des stocks partout. Je ne pense pas que les banques aient complètement détruit les anciennes coupures. voilà, donc en fait, en 15 jours, l'affaire peut être réglée. Il n'y aura peut-être pas beaucoup de billets en circulation, ça sera peut-être un peu difficile au début, mais les comptes bancaires resteront, ils seront juste transformés dans la nouvelle monnaie. Toutes les banques sont prêtes à le faire en une nuit, quasiment. On change le signe sur un relevé bancaire, ça n'est rien d'autre. Alors, la lettre de la Grèce sur les billets de banque, c'est Y. Voilà, si ça vous intéresse. Et détail amusant, je le vois en vérifiant l'information, que le Danemark, la Suède et le Royaume-Uni, qui n'ont pas encore de place dans l'euro, ont déjà une lettre réservée. Absolument, parce que normalement, les 27 pays qui sont dans l'Union européenne ont vocation à être dans l'euro. Donc, ils ont réservé une lettre pour chaque pays. Je ne sais pas comment ils font, il y a 27 lettres déjà en est coincé, puisqu'il n'y a que 26 lettres. ils vont peut-être se débrouiller autrement, je n'en sais rien. Oui, il va falloir trouver un moyen, effectivement. Alors, pour revenir sur les façons de sortir de l'euro, certains mettent en avant une solution qui paraît intéressante, c'est l'article 50 de la Constitution européenne, enfin, pas la Constitution, mais du traité de Maastricht, je crois, ou de Lisbonne, je ne sais plus. En tout cas, il y a cet article 50 de Lisbonne, de Lisbonne, voilà, qui permettrait de sortir de l'euro. Donc, est-ce que c'est une solution ? Alors, ça ne permet pas de sortir de l'euro, ça permet de sortir de l'Union européenne, c'est un petit peu différent. Alors, il y en a qui soutiennent qu'on ne peut pas sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne, parce que dans les traités, il n'y a pas de clause de sortie de l'euro. Je pense que là, ils se trombent, parce que c'est une simple décision de la part d'un pays de dire, moi, je ne veux plus demain être dans l'euro, on va rééquilibrer nos comptes. En fait, l'euro, c'est quoi ? C'est une réunion, la BCE, c'est une réunion des différentes banques centrales de différents pays. Chaque pays a apporté un capital à la BCE. Pour la France, je pense que c'est un milliard d'euros, ce n'est pas grand-chose. Donc, la BCE va devoir rembourser, parce que c'est un capital. Donc, chaque pays peut dire, bon, moi, je quitte la zone euro, on va rééquilibrer nos comptes, on va faire nos comptes, je vous dois peut-être un peu d'argent, vous m'en devez peut-être un peu, mais en soi, ce n'est pas un très gros problème. Alors, il y a le problème des dettes, il y a le problème des dettes envers la BCE, etc., qui sont un autre problème à régler, mais c'est un problème de comptabilité. Par contre, l'application de l'article 50, qui est une sortie complète de l'Union européenne, c'est-à-dire une dénonciation de tous les traités, ça va prendre deux ans, ça peut prendre deux ans, puisque c'est le délai maximum qui est inclus dans l'article 50. Donc, ça peut prendre deux ans. Si on attend deux ans, si un pays qui décide de sortir de l'euro lance cette procédure d'article 50 et attend la fin de la procédure d'article 50 pour sortir vraiment de l'euro, son économie est morte. sur les deux ans, les autres ne lui feront pas de cadeaux. Tous les fonds en euros qui seront dans le pays auront quitté le pays, bien évidemment. Moi, je le ferai. Je ferai pareil dans ce cas-là. Je ferai sortir mes fonds du pays, j'irai les amener en Allemagne ou dans un autre pays, mes petites économies. Les contrats d'assurance-vie seront transférés dans une autre monnaie, etc. Donc, en fait, la seule solution pour changer de monnaie, c'est instantanément sur un week-end, même si les banques sont fermées et les bourses fermées une semaine qui suivent, enfin, disons, sur une semaine, c'est de changer la monnaie sur une semaine. C'est toujours comme ça que ça s'est fait. On ne prévient pas à l'avance. Si on dit à l'avance, les plus gros capitaux vont fuir. Ce qui n'empêche pas, après, dans le même temps, si on veut sortir de l'Union européenne, là, c'est un autre problème. Là, on parlait de sortir de l'euro. Si on veut sortir de l'Union européenne, le pays lance en plus une procédure d'article 50. Pourquoi pas ? Ça va prendre à deux ans. Mais à ce moment-là, ce n'est plus très grave s'il a repris le pouvoir sur sa monnaie, sur sa banque centrale et qu'il soit redevenu souverain, en fait. D'accord. Donc, c'est une bonne solution en partie, mais il faut aussi faire d'autres changements radicaux et beaucoup plus rapides à la fois, en même temps. Ah oui. absolument. Alors, on parlait tout à l'heure de protectionnisme. Le mot n'a pas été prononcé, mais ce que vous expliquiez, c'était finalement du protectionnisme en parlant de placer des douanes aux frontières plus élevées qu'à présent. Et ça m'a rappelé un homme politique qui en a beaucoup parlé. C'est Arnaud Montebourg, qui est aujourd'hui ministre. Et il nous parlait de ça à l'époque des primaires socialistes. Donc, est-ce que, de votre point de vue, Arnaud Montebourg a fait des choses dans ce sens, dans le sens d'un protectionnisme intelligent, comme il disait à l'époque, dans le sens du fabriqué français, à part faire des unes de magazines déguisées avec une marinière. Bon, voilà. Est-ce qu'il a fait des choses concrètes ? Est-ce qu'il a finalement mis en avant, mis en action, ce qu'il disait, pensait à l'époque des primaires socialistes ? Qu'est-ce que vous pensez de l'action de ce ministre Arnaud Montebourg ? À ma connaissance, il n'a rien fait. Il ne peut rien faire. Ce n'est pas tout à fait de sa faute. Il ne peut rien faire parce que tant que le dirigeant principal, qui est Hollande, qui en plus est dans son parti, dans le parti de Montebourg, a décidé qu'il ne ferait pas pas, disons, il ne désobéirait pas à l'Union européenne en mettant notamment ses taxes frontières sur certains produits et il ne désobéirait pas à l'OMC également tant qu'il ne l'a pas décidé. Arnaud Montebourg, avec toute sa gentillesse et toutes ses bonnes idées que je ne nie pas, ne peut strictement rien faire. Tout ce qu'il peut faire, c'est qu'il essaie de jouer au bon pied à droite et à gauche, de trouver des fonds pour telle entreprise, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un... dans un système de traité, d'accords internationaux, etc., où il y a la libre circulation des personnes des biens. Pour mettre des droits de douane, c'est possible, il y a certains pays qui le font, les États-Unis, par exemple, sur certains produits. Ils l'ont fait sur les pneus il n'y a pas très longtemps, les pneus qui venaient de Chine. Mais dans l'Union européenne, les droits de douane ne peuvent s'implanter qu'à l'extérieur, à la membrane de l'Union européenne. Il faut que ce soit la Commission de Bruxelles qui décide. Et puis après, il faut que le chef d'État soit d'accord, etc. C'est extrêmement compliqué. Il faut quasiment une unanimité pour faire ce genre de trucs. En pensant que dans l'unanimité, il y a des petits pays comme Malte ou autre chose qui suivront la vie des grands. ils ne peuvent pas Malte avec ses 300 000 habitants ne peut pas bloquer l'Union européenne. Mais donc, Montebourg n'a lui aucune chance de pouvoir faire appliquer ces choses-là tout simplement parce qu'il est dans l'Union européenne. Tant qu'on est dans l'Union européenne, on ne peut pas. Donc finalement, ces bonnes idées sont interdites par l'Union européenne ? Alors, elles sont interdites par l'Union européenne, mais bien évidemment, je ne sais pas, on aurait un de Gaulle actuellement qui aurait ces idées-là et il irait à Bruxelles, il disait voilà ma chaise, moi tant que vous n'avez pas changé d'avis, ma chaise reste vide et vous vous débrouillez. C'était ce qu'il avait fait. C'était peut-être plus facile à l'époque parce qu'il était je ne sais plus combien, 6 ou 12, je ne me souviens plus, mais la politique de la chaise vide a été faite. Donc en fait, notre seule solution, ce serait d'avoir un chef d'État qui ait ces idées-là et qu'il soit assez costaud intellectuellement pour faire face aux pressions, parce qu'il y aurait des pressions terribles, aux pressions des 25 ou 26 autres ou etc. qui lui diront « Mais non, tu ne peux pas faire ça, tu te rends compte, c'est la fin de l'Union européenne, tu vas nous… » Oui, oui, tout à fait. Alors, une question justement concernant l'Allemagne puisque vous l'avez dit, aujourd'hui, c'est l'Allemagne qui est, on peut dire, au sommet de la pyramide européenne, en tout cas, c'est le pays qui domine les autres idéologiquement. Et vous disiez tout à l'heure que l'Allemagne allait peut-être rencontrer des difficultés dans les mois et les années à venir. Quel type de difficultés peut-elle rencontrer et est-ce que ces difficultés peuvent faire que finalement la France reprenne une position de pays dominants en Europe ? Alors, je ne crois pas, je réponds déjà à la fin de la question, je ne crois pas que la France peut reprendre une position de pays dominants en Europe parce que la France a démoli son industrie depuis 5-6 ans. C'est une catastrophe. Donc, il va falloir beaucoup de temps pour remonter tout ça même si on peut le remonter. Mais je crois que l'avenir est plus à des coopérations entre pays plus qu'un problème de son. On vous entend parfaitement, il n'y a pas de problème. Bon, d'accord. Parce que moi, j'ai un retour là. D'accord, alors je vais essayer de régler ça, mais en tout cas, on vous entendrait Jacques, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, la France, dans le système dans lequel nous vivons, je pense plus à des solutions de coopération entre pays. Alors, l'Allemagne, c'est un pays exportateur. Il y a beaucoup d'argent avec l'exportation. Mais quand tous les autres pays autour de lui et la France tu achètes beaucoup à l'Allemagne, quand les pays sont en récession, quand les autres pays sont en récession, l'Allemagne ne va plus pouvoir vendre. Il n'y a plus personne qui va acheter. Enfin, plus personne ne ne s'en va pas. Mais je veux dire, ces ventes vont diminuer. Donc, ces exportations vont diminuer. Comme elle a peu de consommation intérieure parce que les salaires sont bas, à part les salaires spécialisés, mais il faut penser qu'il y a des salaires à 4 euros de l'heure en Allemagne. Donc, il n'y a pas de SMIC, il n'y a pas de minimum garanti pour les gens. Donc, il y a beaucoup de chômage aussi, il ne faut pas se tromper. Donc, en fait, j'entends de vrais chômages. Quand les gens travaillent à 4 euros de l'heure, pour moi, ils sont au chômage. Donc, en fait, l'Allemagne, elle va subir les conséquences de l'ensemble de la récession de la zone euro et plus loin que ça, puisqu'on est en plus probablement une récession mondiale, elle va subir l'ensemble de récessions. On ne peut pas baser toute une économie uniquement sur le commerce extérieur. L'économie, c'est plusieurs choses. C'est l'investissement, c'est la consommation intérieure, c'est l'équilibre des échanges extérieurs, c'est la production d'énergie, c'est... Voilà. L'Allemagne, je vois mal l'Allemagne dans 4-5 ans. Je ne la vois pas très bien. En plus, il y a un problème de démographie en Allemagne. L'Allemagne vieillit très vite, alors ils peuvent compenser ça par l'immigration, mais après, ça pose d'autres problèmes. On le sait bien, ça pose des problèmes de... disons, de tensions entre les communautés ou autre chose. Donc l'avenir de l'Allemagne n'est pas si brillant qu'on voudrait nous le faire croire ? Non, je ne crois pas que l'avenir de l'Allemagne soit extrêmement brillant. Je ne pense pas. Alors, ils ont des atouts. Il ne faut pas non plus... Ils ont beaucoup d'atouts. Ils font beaucoup de recherches et de développement. Ils ont les pays de l'Est qui alimentent leur économie. Enfin, alors... J'ai de nouveau un problème de son. Ils ont les pays de l'Est qui alimentent leur... Enfin, en tant que sous-traitants, l'ensemble de leur production. Mais les pays de l'Est aussi vont demander des augmentations de salaires. Il ne faut pas se tromper. Il y aura un moment où ça ne marchera plus non plus. Oui, la Roumanie ne pourra pas être à tout jamais un paradis de localisation. Non, après, il va falloir aller ailleurs. Il va falloir aller en Inde, etc. Après, ça pose des problèmes de compréhension, de qualité, de suivi, etc. Pour l'Allemagne, pour leur voiture, ce n'est pas gagné non plus. Je pense aux voitures, mais c'est valable pour d'autres choses. On parle du Vietnam et de la Thaïlande comme nouvelle destination des délocalisations. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, oui. Mais c'est... Bon. Il va arriver d'autres problèmes. On en a déjà parlé aussi. Dans cette antenne, je pense qu'il va arriver... Dès qu'on va avoir un peu de croissance, d'une manière générale, dans le monde, une croissance importante, je ne crois pas que ça arrive. Mais si ça arrive, on va avoir une augmentation immédiate des prix de l'énergie, etc. parce que la population augmente en même temps. On va avoir des augmentations immédiates des prix de l'énergie qui vont casser cette croissance. Je ne crois pas qu'on puisse, à l'heure actuelle, espérer dans les... jusqu'à ce qu'on ait trouvé une autre forme d'énergie. Mais pour l'instant, avec ce qu'on a, avec les énergies fossiles, avec l'énergie nucléaire, avec les ventilateurs, les éoliennes, avec le voltaïque, le photovoltaïque, je ne crois pas qu'on puisse avoir des croissances importantes. Comme on n'a pas de croissance et que la population augmente, ça veut dire que l'ensemble de la population s'appauvrit. chaque individu... Alors, en plus, après, il y a des problèmes de répartition ou autre chose. Alors, peut-être que ça changera. Peut-être que demain, il y a un savant qui est un ingénieur ou une entreprise qui va trouver une nouvelle source d'énergie. Alors là, bon, ce que j'avance, là, ça sera à remettre en question, bien évidemment. Mais il y a d'autres problèmes qui se poseront. On en a déjà parlé. Moi, je suis un défenseur de Midoz, du rapport du Club de Rome de 72 et de son bouquin de 2002 qui était 30 ans après. Et on voit bien si avec le problème de l'énergie, on pourrait le résoudre. Si avec le problème de l'alimentaire, on pourrait le résoudre. Si avec seulement le problème de la pollution, on pourrait le résoudre. Si avec seulement le problème du réchauffement climatique, on pourrait le résoudre. Si avec seulement le problème, etc. Quand on prend chaque problème l'un après l'autre, on peut les résoudre. Mais tous ensemble, on n'y arrive pas. Alors, une dernière question, André Jacques, et on va se quitter là-dessus. Une dernière question concernant le climat politique en France. Donc, on a eu un changement de président il y a six mois, jour pour jour, quasiment. Est-ce que vous avez été agréablement surpris par certaines choses de ce gouvernement Hollande ou pas du tout ? Est-ce que finalement, tout se passe comme prévu ? C'est-à-dire, les choses ne changent pas. Pour moi, les choses ne changent pas. Hollande nous a bassinés en disant « Je ne signerai le TSCG que si j'ai une garantie de croissance à côté. » Mais il n'a rien du tout. Il n'a aucune garantie. Il n'y a pas eu d'argent qui était mis dedans. Les 120 milliards dont on parle sur le pacte de croissance, ces 120 milliards qui étaient déjà dans le circuit, dans les tuyaux. Donc, en fait, on continue et on va aller et on va continuer à aller. Il a beau dire en 2014, André Jacques ? 14, ça ira mieux. 13, oui, pardon. Oui, moi, j'entends bien. On a eu un petit souci de son, mais c'est réglé. Voilà. Donc, il a beau dire en 2014, ça ira mieux. Moi, je pense que l'année prochaine, en 2013, il dira pas. En 2015, ça ira mieux. Et en 2014, il dira en 2016, ça ira mieux, etc., etc., en 2015. Donc, en fait, je crois que la politique qui est suivie actuellement est une politique qui ne peut pas porter d'amélioration. La seule politique qui pourrait porter de l'amélioration, c'est le retour aux monnaies nationales avec des parités différentes pour rééquilibrer les échanges entre les pays. Donc, éviter... Il faut que les échanges entre les pays soient égales... Enfin, sur une longue période. Il faut que les échanges soient égales à zéro. Il ne faut pas qu'il y ait un pays qui prenne le pouvoir sur les autres parce qu'il bénéficie d'une monnaie qui est sous-évaluée par rapport à son économie. C'est le cas de l'Allemagne. Donc, il faut arriver dans l'esprit de ce qu'on appelait la charte... Enfin, ce qui avait failli être signé à la place de l'OMC, c'est la charte de la Havane où on cherche avant tout l'équilibre entre les nations. Après... Après, bon... Donc, pour ça, il faut accepter d'avoir des monnaies différenciées. Il faut accepter d'avoir des droits de douane éventuellement pour notamment sur tous les pays qui ne satisfont pas à des critères écologiques ou des critères sociétaux ou des... Bon, je pense à la Chine dans ce cas particulier. ce n'est pas le cas de l'Allemagne. Pas trop le cas de l'Allemagne. Le problème de l'Allemagne qu'on a avec l'Allemagne, c'est un problème de taux de change. Ce n'est pas un problème de droits de douane. Donc, en fait, voilà, je pense qu'on doit pouvoir... On pourrait régler... On pourrait régler ces problèmes, mais ce n'est pas dans le cadre de l'Union européenne dans lequel on est actuellement que ça peut marcher. Je pense qu'effectivement, il faut... Il ne faut pas casser... Il ne faut peut-être pas casser cette coopération qu'on a réussi à faire entre les pays. Je ne suis pas partisan de tout casser. Je ne suis pas partisan d'une France complètement isolée dans le monde parce qu'on est quand même dans un monde des chances. On est quand même dans un monde de... d'humanité et des chances. Mais, bien évidemment, on ne peut pas non plus se mettre à genoux juste pour dire... pour une idée qui s'aperçoit... Enfin, qui semble mauvaise. D'accord, André Jacques. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, content d'avoir été avec vous. Et à très bientôt. On se retrouvera au début du mois de décembre pour notre entretien mensuel. Avec plaisir. Merci beaucoup, André Jacques. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.